Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur X-Plane 12 Et oui on a changé de simulateur, on est passé de Microsoft Play Simulator à X-Plane 12 Je me suis dit un peu de changement ça peut faire du bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation et tutoriel sur l'A350 de Fly Factor Donc qui est ce magnifique avion, il n'est pas encore tout à fait fini, il est en bêta donc il n'y a pas de truc qui est cliquable Mais on peut voler avec, on peut faire des choses avec, c'est quand même intéressant Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement, ça va voir comment le démarrer et par la même occasion de le présenter un petit peu Donc on va commencer par montrer le modèle extérieur qui est franchement pas mal Là vous pouvez voir qu'il y a quelques détails que j'aime beaucoup, notamment les sons pitot ici Les moteurs ici, la spirale qui tourne à l'arrêt c'est super joli L'aile, le winglet comme ça là, du 350 qui est super joli L'arrière, etc, etc, là on a les trains principaux Donc voilà pour le modèle extérieur, on peut voir qu'il est quand même assez bien fait On a le 350 immatriculé de Soulouse Et on va directement passer au démarrage de l'avion Donc on se rend dans le cockpit, hop, et voilà comme vous pouvez le voir tout est éteint Donc voilà le cockpit 350 Et on se lance surtout pour le démarrer Donc pour démarrer c'est pas compliqué, on se rend sur le raid Ici, on a plein de boutons On a juste à cliquer sur la batterie qui est juste là Une, deux, on appuie sur les quatre batteries Tac, 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 voilà Ça a tout allumé Ensuite on passe sur l'emergency, euh, l'external power, pardon Tac, tac, voilà Voilà, donc là pour l'activer avec sa power vous avez juste à cliquer ici Choc et vous mettez ground equipment, etc D'ailleurs si vous n'arrivez pas à avoir la souris comme moi C'est pas compliqué, vous allez dans options Et ici vous faites restore default, tac Et après vous faites save current Voilà, moi je suis juste baissé le son Comme ça vous avez, euh, la souris comme moi sur la tablette Au lieu d'avoir une fenêtre qui s'ouvre Donc voilà on se rend ici Ensuite pour ouvrir les portes, hein, si vous voulez Hop Voilà, ici on a tout ce qui est pour les portes Ici on a le gant d'équipement Donc là on a pour mettre les passagers Le fuel truck, les loaders, etc, etc Ensuite ici on a pour le pushback Mais moi j'utilise better pushback, hein On a donne qui est juste ici Donc euh, bah on va pas utiliser le truc de la tablette Ensuite dans airplane Ici on peut mettre les passagers Ici on met le fuel Là on peut gérer la cabine Donc la lumière de la cabine Et là on a le perf calculator Pour les calculateurs de performance Ensuite là on a la cabine announcement Donc le recommend board par exemple On peut mettre des petits trucs Euh, ensuite là on a le guide Le guide, pardon Donc euh, vous avez pas besoin de le lire Sauf si vous pouvez prendre du temps Vous pouvez le dire pour tout ce qui est ici Euh, là on a les charts Donc c'est tout simplement la tablette d'Avitab Donc avec la map, etc, vous avez tout ici Notamment pour les QNH Si on écrit par exemple tarpe l'aéroport où on est Hop, on peut voir qu'on a toutes les informations Euh, ensuite on a les options ici Donc je vous les ai montré tout à l'heure Et ici vous pouvez aussi mettre le son, le volume Et là vous pouvez gérer tout ce qui est sur l'avion, etc Euh, pardon Bon, et pour finir le joystick action ici Donc moi j'utilise, comme vous pouvez le voir J'utilise euh... Le euh... Trespasser euh, minimange à 320 pour euh, piloter Et la manette des gaz Airbus juste ici Donc euh, si vous avez comme moi la manette des gaz Airbus Sur l'overhead Et on va aligner nos IRS Donc on a mis les trossiers en nav Hop, hop, et hop Ensuite on allume toutes nos pompes Donc ici, hop On clique, on clique, on clique On met l'oxygène On peut mettre le logo Le seatbelt No smoking Et pour l'instant L'overhead c'est bon Donc on retourne ici Là on va attendre que nos IRS s'alignent Et en attendant on va s'occuper du plan de vol Donc pour le plan de vol Rien de plus simple On se rend dans Ici dans l'FMS1 Active On va dans init Là on arrive sur la petite page Là vous mettez votre line number Donc par exemple on est AF 56 55 69 Aujourd'hui on fait un vol entre Tarbes Et Paris-Champ-de-Gaulle Donc c'est pas du tout un vol réel Mais ah d'ailleurs ça m'a enlevé mon niveau de vol Hop Donc c'est pas du tout un vol réel Mais bon c'est juste pour vous montrer pour la vidéo Ensuite Nous on peut se rendre ici pour voir Bon on va voler au 180 On va aller plus haut Parce que c'est assez bas On va aller au 320 Tac On va mettre un cost index de 15 Et on va aligner nos IRS Tac Ensuite Là qu'on a fait ça Je regarde si on a pas d'autres trucs à faire Non On va juste aller dans Fuel et Load Ici Donc là vous allez rentrer vos masses Donc on a un 0 fuel weight 274.1 Donc on va le rentrer directement Donc on va le rentrer directement 174.1 Et un bloc fuel de 15.3 Donc je regarde juste le chiffre après 15.4 pardon On va en dire 15.4 Voilà ça nous met le fuel Et pour le moment ici c'est bon On fait le return Là on va mettre notre départure Donc on va partir en piste 20 avec Usac De Romeo Piste 20 Usac De Romeo Ici Et on fait insert Tac Voilà Là ça nous a inséré notre route Ensuite on va s'occuper de mettre Les points du plan de vol Mais avant On va aller Sur Airplane Passager Bon moi je vais en mettre Random Ah non pas besoin On a mis notre 0 fuel weight Donc on a juste à faire Implements Tac Et Pour le fuel On fait Vous mettez juste votre fuel Ici là Destination Et vous mettez Le fuel que vous voulez Donc on avait dit 15.382 Donc on met 15.382 Tac Et on fait Implements Voilà Ça nous met le fuel On peut le voir Le fuel on le vend 15.382 Juste ici Donc ça c'est fait On a juste un message De la dpnc Qui nous dit de lancer Le safety demonstration Voilà Sinon après Il va nous biper Tout le long du vol Ce qui concerne Donc Pour le plan de vol C'est pas compliqué On regarde notre route Générée par Simbrief Comme je vous rappelle Si vous voulez faire un plan de vol Les Simbrief C'est toujours mieux Donc on a G17 Vers Agent Donc on va ici On fait Airways Donc via On a vu G17 Hop G17 To AGN Tac Ensuite On a A34 Kovac Donc on met A34 Vers Kovac Mais si vous écrivez Avec votre clavier Moi je préfère Après vous écrire Si vous voulez Avec ça là Mais moi je crée Avec le clavier Et Et c'est tout On a que deux points Donc on fait Ajoute au plan de vol Tac Ça les ajoute Voilà Ils sont juste là Et on va s'occuper Maintenant de notre Arrivée Donc on va arriver en piste 08 droite Kovac 9 échos Donc 08 droite Tac On va faire une approche ILS Avec la star Kovac 9 échos Donc on va la chercher Kovac 9 échos Et on l'insère Au plan de vol Et donc voilà On regarde s'il n'y a pas De discontinuité Et ça m'a l'air D'être parfait Donc notre plan de vol Il est fait Et là on va pouvoir S'occuper des perfs Bah justement j'ai été Donc les perfs c'est ici Euh Pour les perfs Avant On va allumer notre APU Bien sûr Donc on appuie Une fois ici On attend 5 secondes 1 2 3 4 5 Et on appuie ici Ça va allumer l'APU Euh Nos IRS On regarde en combien de temps Ils sont alignés Euh Si j'arrive à trouver Où c'est Ah je me suis un peu Où c'est Ça doit se marquer vers là Bon on regardera après Euh Au perf Oui on va passer Donc pour faire les performances On se rend sur Airplane Perf calculator Le run slope Donc à tard On va mettre Hop là On m'a affiché Beaucoup de trucs Hop Voilà vous mettez ça Euh On va décoller en flaps 1 Parce qu'on a beaucoup de pistes Et voilà Ça nous met nos vitesses Donc On va aller rentrer directement ici Donc On a 134 134 134 Et 137 On va décoller en flex À 63 degrés Tac On avait 10 flaps 1 Donc là on dit flaps 1 Et c'est bon C'est bon pour eux Les take-off perf Donc là elles sont rentrées ici Comme on peut le voir Euh On a juste à attendre que nos irs s'allument En attendant on va pouvoir mettre notre QNH local Qui est de 1012 Donc on clique une fois vers le bas 1012 Ça laissez des deux côtés On va pouvoir activer ça Ça On va afficher les aéroports et s'attitude sur les points On passe en 1000 On a dit au 320 Tac Voilà Notre APU est démarré On peut enlever l'external power Je vais les lancer d'ici Hop Point de service On va fermer un peu tout Et on va enlever tout aussi Voilà Là il y a tout qui va partir normalement Alors comme on peut le voir La APU t'as aimé Et c'est super joli Franchement Je kiffe D'ailleurs regardez Une super scène de taille Un peu plus tard pour la chute Sur X-Plane 11 et 12 du coup Et franchement Si on va voir Il y a carrément à l'intérieur Qu'a été fait Et tout ça Et je me trouve vraiment Super bien fait Pour une scène de la jitte J'adore Donc voilà On va pas s'attarder sur la scène Ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est l'avion Donc voilà Nos IRS sont bientôt alignés On a juste à attendre ça Sur la table de gauche Vous savez tout ce qui est Tout ce qui est Checklist Si vous voulez Checklist D'ailleurs En tant que ici Je vais vous montrer Où c'est que Les autobreak Donc les autobreak C'est cette petite mollette Qu'on tourne Et comme vous voyez Ça l'affiche ici Là Côté de climb Vous avez Gauche de climb Là vous pourrez que l'eau 3 High Voilà Ça c'est les autobreak Donc là on les met en high Pour les armées Faut que tu veux le terrain radar aussi Donc là On peut attendre que nos IRS alignés Mais nous pour la vidéo On va les forcer à les alignés Donc hop Voilà Mais vous pouvez attendre Donc là on a nos IRS Qui sont alignés On va pouvoir procéder Au démarrage des moteurs Donc c'est pas compliqué Pour démarrer le moteur On passe sur l'API bleed On active notre beacon Pour dire attention les gars On va démarrer le moteur On met ça sur start Comme tous les Airbus Et on démarre le moteur Là Vous pouvez voir Ça va démarrer le moteur numéro 2 En attendant On peut se rendre sur la page Surveu Ici Et ici on active Default setting Comme ça Ça nous active Tout Là D'ailleurs J'ai oublié d'enlever les PAX Donc pour démarrer le moteur Vous pouvez enlever les PAX Mais sûr Sinon le moteur ne va pas démarrer Et là On a plus qu'à attendre Que le moteur se démarre Hop J'ai encore un peu de mal Avec les vues Voilà Voilà Le moteur se démarre Je vais ici enlever tout ce qui est ça Tac 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 Ça c'est un autre petit Pour le service au sol Je vais juste aller enlever les bonhommes Sinon il va se raspirer dans le moteur Je sais pas où c'est Pour les enlever Ils étaient censés partir Bon ils vont partir sur mon arbre Le moteur est allumé Maintenant on peut lancer le deuxième Mettre nos flaps sur 1 Armer nos spoilers On va aller voir les flaps sortir Voilà C'est toujours un plaisir de voir ça Tac On va pouvoir une minute vers le taxi Vous voulez juste après Ça vous pouvez le mettre sur le norm Hop c'est que ça On attend que ça démarre le moteur Et ensuite on va pouvoir appuyer sur Tacof config Une fois qu'on sera prêt Qui est juste ici Avant si vous voulez On peut faire un petit fly control On clique sur fly control Ça nous affiche tout ce qui est Pour le fly control Donc il faut le left Pour le right Full up Full down Parfait Et le tie left Tie right Nickel Notre moteur est allumé On peut repasser ici On fait bien Tacof config Tacof config c'est bon Surveillance ici tout est bon C'est parfait On peut remettre ça sur norm Éteindre notre APU Remettre notre PAX Et on va pouvoir commencer à aller rouler Mais avant on active tout ce qui est ici On peut cliquer sur T-only Là système 1 Système 2 Système 3 Système 1 Et 2 pardon Voilà Comme ça on appuie de message d'alerte Sur notre cam Et on peut y aller Donc on enlève notre parking park Qui est juste ici Et on va rouler Directement à la piste Là Donc qui est tout au bout Donc on doit allonger tout ça Hop On va tourner Je suis peut-être un peu trop large On va raser l'herbe Très grave Tac Voilà La piste 20 il me semble qu'elle est là Voilà la piste 20 est là On va s'y rentrer directement Donc on arrive sur la piste On va pour mettre nos stropes Et nos landing lights Tac Voilà Donc il y a tout cas Et demi Pour un petit wing flex sur l'aile Voilà On arrive sur la piste On tourne Voilà On va la remonter On va faire un demi-tour Et on va décoller Là on peut voir tous les avions de tarmac Qui vont être démontés Dans la vraie vie On a les 380R France Qui sont au bout là-bas Donc ça fait mal au cœur De les voir ici 380R France Mais bon Tant pis Ah c'est vrai que X-Men 2 est vraiment très joli Quand on y pense Moi j'aime beaucoup les reflets On n'a pas la raquette Pour faire le mi-tour On va Tendre un peu la pelouse Tac Tac Voilà On peut voir les reflets Sont super jolis On peut voir carrément La piste sur les moteurs Et l'aile C'est vraiment quelque chose d'incroyable Je trouve Voilà Et on va pouvoir décoller Donc on met à 50% On peut mettre notre manche en avant Attention parce qu'on n'avait pas la roue de bien droite Voilà Donc le manche en avant On a mis le chrono Jusqu'à 100 nœuds On le garde en avant On le manche Bien sûr On l'enlève petit à petit Arrivé vers 100 nœuds On peut mettre flex Tac Hop On remet au centre Et c'est parti pour décoller P1 On tire L'avion se laisse tout seul On peut monter les roues Voilà C'est une petite duel si vous voulez C'est parfait Et nous on va monter tranquillement Donc pour l'instant on va garder en manuel On essaye comme d'habitude De mettre le petit carré Juste ici Entre la croix Donc le but de suite C'est de la mettre pile au milieu Voilà comme ça Et on essaye de maintenir Bon je vais pouvoir mettre ça en climb L'autotrotel est activé C'est parfait Là on va descendre un peu Et on va commencer notre virage Voilà Hop pour activer l'autopilote Donc pour l'activer C'est comme si un arbus C'est beaucoup compliqué C'est juste ici On clique Hop C'est nous activer l'autopilote Euh Voilà Là on arrive à 5 pieds Qui est une restriction de l'altitude Vu qu'elle est apparaît en violette Donc On s'y rend directement Et puis ici Elle fait la cliente Voilà Euh Voilà Donc on a passé On a passé le point Qui était 5000 Mais on peut monter au niveau 100 Il va monter On va pour ranger les flaps Donc On range les flaps Voilà Les flaps remontent C'est un magnifique but De Bah des Pyrénées tout simplement À droite là Ici c'est des Pyrénées On va faire plus près Et on va passer à travers la couche de nuages On va passer en QNH Standard Donc on a passé des 6000 pieds Ah mais non ça met de côté à chaque fois Ne vous faites pas avoir Et voilà l'avion On va monter tranquillement en croisière Donc tout ce qui est lumière Ici vous avez tout ce qui est floude Hop Également ici là vous avez toutes les lumières Du cockpit Vous pouvez les monter Vous pouvez fermer la porte ou pas Donc il n'a pas ce qui est juste là Là je l'ai fermé Ici je la lock On peut l'ouvrir On va la fermer Parce qu'on est en vol Également voilà Là vous avez la cabine Je la trouve pas très bien faite Parce que je pense pas qu'il est ça dans un 350 Mais Passons Voilà Magnifique complexe Alors dans le plein dans le nuage ça bouge beaucoup On arrive à 10 000 pieds Ensuite nous on va s'occuper de faire un direct par exemple Parce que voilà on va faire un direct sur agent Donc on clique sur le point On fait from position, pose direct to Voilà donc ça nous met agent On fait juste une serre direct to Tac Et hop là ça nous a mis le direct Et donc l'avion va se rendre directement sur le point Pour bouger la carte si jamais vous avez besoin C'est pas compliqué C'est ici Vous pouvez agrandir Ou rétrécir Là vous pouvez changer le type Donc vous pouvez passer en mode de landing system En vor En nav En arc Ou en plan C'est comme vous voulez Moi j'aime bien voler en arc Concernant tout ce qui est là Pour monter automatiquement à YouTube Vous cliquez dessus Et on va monter tout seul Ça y est on a poussé la couche des nuages On a passé 10 000 pieds On va pouvoir enlever ça Dans la lumière Et le site belt Je peux enlever tout ça Et le logo aussi Tac Voilà Et là Nous on n'a plus qu'à se rendre sur Paris Et donc on se retrouve tout simplement Sur l'approche Pour vous montrer comment on fait l'approche ILS Sur Paris Charles de Gaulle A tout de suite Et nous revoilà les amis En tout simplement top off descente Donc on peut le voir c'est la flèche qui est juste ici Et on va directement descendre Au niveau 300 Donc on clique ici Hop 300 Et l'avion va descendre automatiquement Comme on a l'air On peut rester une descente Nous on peut faire dans les cabinets Si on en revient Quand on start la descente Tac Donc voilà Vous voyez c'est vraiment magnifique C'est pas mal couvert sur Paris Donc on va avoir une approche nuageuse Espérant qu'on n'ait pas la pluie Enfin après ça pourrait toujours être stylé d'avoir la pluie Sur Paris bien sûr On va surtout espérer de ne pas crash D'ailleurs ça serait un bon début Donc voilà on descend tranquillement sur Ambroise Notre flèche bleue qui est juste ici C'est la prédiction d'altitude Donc c'est à quel endroit on va rentrer Le niveau 300 Donc une fois qu'on sera au bout de ses flèches bleues On sera au niveau 300 normalement Et là vous avez votre petit truc de descente C'est ici Voilà Nous pour accélérer l'approche On va aller un peu plus vite Mais vous bien sûr Vous suivez bien les procédures On va faire un direct sur Amgo Voilà Et on doit être au niveau 160 Donc on va mettre 160 ici Tac Et l'avion va descendre Ouais donc c'est vraiment pas compliqué C'est comme piloter un A320 Mais avec des écrans un peu différents Et un cockpit un peu différent Et sinon ça reste le même principe Que chez tous les Airbus Et nous On va tout simplement se retrouver Une fois qu'on sera pas loin du local Parce que j'ai pas grand chose à vous montrer A part vous montrer comment un avion descend Et je pense que vous allez être très vite Vous ennuyer Il n'y a pas grand chose à vous montrer Ce que vous allez faire C'est à regarder vos altitudes qui sont ici Au fur et à mesure Descendez à l'altitude Et cliquez dessus Pour que l'avion prenne en compte Et il va descendre tout simplement Et nous on va se retrouver Sur le point Charlie Fox De la 08 droite Qui est le point Où on va capter le localizer Donc à tout de suite Et là on se retrouve les amis Et là on se retrouve les amis On est bientôt sur le localizer De la 08 droite Donc pour capter le localizer Bien sûr On active le logic system Juste ici Et le W pour avoir La petite aide Juste ici Pour nous aider à l'intérieur Voilà Donc là on arrive bientôt A 5000 pieds On est bientôt sur le point Charlie Fox 08 droite Donc à 05 0 C'est parfait C'est exactement là On devait être On active le lock Voilà Hop Le lock passe en vert Avec la petite doile Ce qui veut dire Qu'on a capté le localizer Donc on passe en mode approche Et on met le deuxième autopilote Si on veut être encore plus précis Donc voilà On va pouvoir se mettre en flaps 1 Donc on va se mettre un petit plus Et on va sortir les flaps Voilà Magnifique but de Paris Sous les nuages Il a plu un petit peu Durant Bah voilà C'est hier au pleu Je te dirais Il pleuvait un petit peu Donc là on peut voir Les magnifiques effets De la puceur par brise Ce que je trouve C'est super joli Franchement Et là juste devant nous On a Paris Donc nous on atterrit Sur cette piste là On va pouvoir armer Nos autobreaks Donc comme je vous l'avais dit C'était juste ici On va les mettre en autobreaks Ça suffira largement Sur Paris Surtout qu'on n'est pas Du tout lourd Pour l'instant Bah on a capté Le Le Ah j'ai oublié Et j'ai pas le mot Le grand Pour le taux de descente Qui va nous permettre De descendre D'arriver Des poils La banane Sur la piste On va pouvoir Descendre en flaps 2 Hop Je vais essayer de mettre Une petite huel Regardez avec les flaps Qui descendent On a surtout La pluie aussi Qui est là Et il ne plût pas Un petit peu Sur Paris Il fait 20 Pas beau On va repasser En QNH local On va aller chercher Le QNH Juste avant Je vais mettre L'annonce De before landing Paf On se rend ici On fait cherche On va marquer FPG Non FPG Pas l'FPF Tac On a le QNH 1013 On met 1013 QNH Je vais passer En vitesse Manuelle Et je vais mettre 179 Pour l'instant Tac On va attendre Que l'avion freine On va pouvoir sortir Nos roues Des roues Qui sortent Moi je les trouves Qui sortent super Rapidement sur le L'effecteur C'est horrible Personnellement Je pense que N'arrivée Aille sorte aussi vite Mais C'est un peu dommage Après l'avion Qu'ils ont fait D'avoir mis Des roues Qui sortent aussi vite Moi je ne suis pas Développeur Bien sûr Je ne fais pas critiquer Le travail Parce que Moi un avion Je ne sais pas Je ne sais pas Du tout En faire un Voilà Donc on va mettre Les flaps 3 Et on va continuer Notre approche Tranquillement Pour mettre Deux sous-glaces Parce que là Ça On ne voit Vraiment rien du tout Bon Ils ne servent pas A grand chose Mais quand on sera Au sol Ils enleveront La brûche Tout 2500 Je vais pouvoir mettre 145 nœuds Là on a la piste Qui est juste devant nous Une magnifique vue du 350 Ok On se met en flop Full Et je suis pour enlever L'autopilote Et finir en manuel 2000 Voila J'ai l'avion Entre mes mains J'ai enlevé L'autopilote Autotel J'ai démené des gaz Aussi Et maintenant Je vais essayer De vous faire Un bel atterrissage Je ne le garantis pas Parce que j'ai encore Un peu de mal Avec le 350 Je ne vais pas vous mentir Mais je vais essayer Je vais faire de mon mieux Voilà Je regarde si je suis un petit peu trop sur le glide Je vais descendre Ah parfait La pluie s'est arrêté On va pourlever les déçus glaces Voilà La pluie elle revient plus quand je dis ça Bon on remettra nos déçus glaces L'arrivée Je suis un peu rapide Et un peu haut Je vais descendre 1000 Ok On peut maintenir Et rester comme ça Terrain On est pas mal 500 On va se redescendre 400 Je suis un peu trop bas 300 200 Think rate Think rate Think rate 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 Voilà Je mets le gaz à 0 Et on met les reverse Et on freine tranquillement Bienvenue à Paris Et on freine tranquillement Bienvenue à Paris Et on freine tranquillement Bienvenue à Paris Donc tac Je peux enlever les autobreaks Je peux enlever les autobreaks Et reverse Je peux enlever les autobreaks Si j'arrive au sous du meuble Tac Voilà Et on va dégager Et là on peut voir les magnifiques J'ai envie de dire magnifiques reflets du goudron Mais ça fait un peu bizarre comme ça Donc on va dégager ici On va remonter nos flaps Et je suis pourrais d'un mi-landing light Garder la celle du taxi Et les trois on va les garder Parce qu'on va traverser la piste Voilà Bon on a tapé un peu fort Je ne suis pas où mentir Mais ça reste acceptable Pour un atterrissage Hop On va traverser la piste On regarde qu'il y a personne à gauche Et à droite Non moi il n'y a personne Parce que je suis en solo Donc Ça doit être good On traverse C'est joli Il fait du goudron comme ça Mais quand on est comme ça Ça ne fait pas très joli C'est un peu dommage Mais on note le fait Qu'ils ont essayé de faire un truc Et nous on va se rendre à ces portes là Je ne pense pas qu'à France Bon ici Mais c'est histoire de Voilà quoi Pour ne pas vous faire attendre trop longtemps Là on a les petites portes Juliette Pour les empires de Hop D'ailleurs il y a un petit tuto sur l'Empire 180 qui arrive bientôt Je ferai que c'est sur la chaîne Donc restez à l'affût Si vous voulez voir comment ça fonctionne Bon on va se mettre juste ici Voilà Je vais éteindre ça J'ai oublié de lancer mon APU Mais bien sûr vous lancez votre APU avant d'arriver Hop Voilà On va essayer de faire un parking pas trop dégueulasse On va essayer de faire un parking pas trop dégueulasse Travers Ok On n'a pas tout Ah si on va tout 450 ici Bon écoutez Moi je dis On est parfaitement bien On va mettre le parking break Tac Tac Euh On va pouvoir ouvrir nos troupes Maintenant qu'on est à la gate Pour activer le logo Pour faire de la pub Pour la compagnie Hop On va pouvoir mettre son belt off Et je vais aller appeler la passerelle Comme ça Comme ça ça fait toujours un peu plus joli Tac On va ici au parking Et je ne sais pas si il y a la passerelle Visiblement non Dommage Et ça ne doit pas être compatible avec ça Euh Donc on va éteindre nos moteurs Tac 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 On peut enlever le beacon Et on va pouvoir rappeler un peu tout Donc Tac 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 Le 4 rings aussi Pourquoi pas Hop Euh Je vais aller mettre tout ce qui est grand service Donc euh On va voir les portes On va mettre des chocs Passage à un bus Vu qu'on a pas la passerelle Et Le Grand Power Unit On passe dessus On éteint la PU Et on peut éteindre les nav Plus le même bout Et donc Voilà Pour ce petit tuto présentation du 350 Donc voilà Là on est arrivé On est bien arrivé à Paris Euh Si vous avez des questions sur l'avion Vous n'hésitez pas Dans les commentaires Vous me les dites Si c'est possible Je vous répondrai Euh C'est à 350 Vous le trouvez sur Donc explain.org Je vous mets bien sûr le lien en description Pour le télécharger Euh Voilà Donc c'est un avion qui est assez bien Et comme vous le voyez Il y a pas mal Et pas vraiment entièrement complet C'est pas un niveau de PMTG et tout ça Mais on peut voler avec quand même On peut faire des trucs Et euh Et euh C'est le seul à 350 Euh Fonctionnel Avec un vrai cockpit On va dire Sur euh Tous les simulateurs confondus Donc Voilà Euh C'était tout Pour ce petit tutoriel J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à lâcher un petit pouce bleu Moi je tiens à remercier Peut-être ceux qui sont arrivés sur la chaîne récemment Et bienvenue On n'hésite pas aussi Le discord dans la description Vous avez besoin d'aide etc On vous répond Euh Sur ce c'était Creature Pilote Merci beaucoup d'avoir su ce tutoriel Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde